Tout le nombre de joints aussi qui vont bouger, ça va dicter le temps de repos. Donc, plus la complexité de l'exercice est grande, plus tu vas avoir besoin de temps de pause. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouToon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Aujourd'hui, on va parler des temps de repos. Donc, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Combien de temps de repos qu'on va donner pour un exercice X, pour un stimuli X, pour un plan d'entraînement, peu importe. Quel temps de repos donner? C'est une question que la communauté scientifique et beaucoup de monde dans le gym se posent. Et aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'on sait présentement sur les temps de repos. Encore là, ça peut optimiser les résultats, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de monde qui ne time pas leur temps de repos quand ils sont au gym. Ceci dit, ça peut être un peu une bonne chose de vraiment savoir pourquoi c'est important et les différences que ça fait pour pouvoir mieux conseiller vos clients et peut-être augmenter leur adhérence aussi à suivre leur temps de pause si on sait pourquoi c'est important. Donc, c'est ça. On va regarder un peu les différents types de choses qui vont avoir un impact sur le temps de repos. On va regarder aussi les recherches, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le temps de repos. Donc, en premier, pourquoi qu'on prend un temps de repos? Donc, déjà là, à la base, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a besoin de prendre un temps de repos? Bien, ce qui arrive, c'est que si tu fais une performance, tu ne prends pas de temps de repos. Vous savez, les performances vont diminuer. Donc, ceci dit, quand on s'entraîne, on veut garder les performances le plus hautes possible. Parce qu'il y a une grosse corrélation entre la charge levée et le gain en masse musculaire. Puis, il y a un gain de force, bien évidemment. Mais on sait que si tu t'entraînes vraiment, tu fais beaucoup, beaucoup de répétitions, beaucoup d'endurance, on sait que ce n'est pas ce qui est optimal pour l'hypertrophie. Bien, si on regarde un maratonien ou quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de sports d'endurance, il n'y a pas beaucoup de masse musculaire. Puis, c'est correct parce que ce n'est pas ça son objectif. Donc, on sait que trop de travail par rapport au repos, ce n'est pas ce qui est optimal. Après ça, bien, on a les extrêmes du monde, par exemple, du powerlifting et du monde de l'athérophilie qui prennent beaucoup, beaucoup de temps de pause pour être sûr que le système nerveux soit récupéré. Puis, on va voir un petit peu plus les détails tantôt. Puis, il y a eux qui prennent vraiment beaucoup de pause, qui ont plus de masse musculaire, mais pas autant d'un bodybuilder qui fait un peu le mix de tout. Donc, mais ceci dit, pourquoi on prend un temps de pause? C'est pour augmenter et maintenir nos performances. Donc, il faut garder ça en tête. Fait que la fatigue, souvent, on va dire que tu peux te sentir fatigué. Mais ce que c'est la définition de la fatigue en entraînement, c'est la diminution de la capacité de ton cerveau, de ton système nerveux à recruter les films musculaires. Donc, on va voir qu'il y a la fatigue qui est plus locale, plus systémique. Mais on va voir aussi que la diminution de la capacité de contraction de ton cerveau jusqu'à tes muscles, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. Parce que ça, c'est le fait que si tu es vraiment drainé, tu vas aller au gym, puis tes performances au gym vont être beaucoup moins bonnes. Donc, il faut maintenir une performance pour avoir des gains. Donc, il y a deux types de fatigue. Une fatigue qui est plus locale. Donc, c'est vraiment, tu fais des biceps. À le fond, au niveau de tes films musculaires, il va y avoir une fatigue, il va y avoir une accumulation de lactate, de substrés énergétiques, de métabolites, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tes films ne seront plus capables de contracter. Et là, tu vas atteindre l'échec musculaire. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que, par exemple, que tu es capable de recruter 100 films musculaires, tu vas en recruter peut-être avec une série 50 de tes films musculaires. Après ça, tu prends un temps de repos. Puis après ça, quand tu vas continuer, tu vas être capable d'aller chercher peut-être 10 autres % de tes films musculaires. Et ainsi de suite, c'est pour ça qu'on va faire plusieurs séries pour aller vraiment atteindre le maximum de films musculaires possibles, donc tout le spectrum de films musculaires. On peut venir en parler du principe de répétition effective. Donc, il y a un peu de littérature là-dedans, dans les dernières années, qui dit qu'en fait, les répétitions, c'est vraiment les 5 dernières qui vont aller recruter le plus de films musculaires. Puis c'est vraiment les 5 dernières qui sont payantes. Par contre, ce n'est pas nécessairement parfois possible d'aller les chercher en une seule série. Mais des fois, ça prend plusieurs séries pour que tu sois capable d'aller vraiment chercher ces 5 répétitions effectives-là et de les reproduire pour aller chercher un maximum de films musculaires. Donc, la fatigue locale, c'est ce qu'on veut. C'est d'atteindre l'échec musculaire au niveau musculaire. Et après ça, d'aller continuer pour aller chercher plus de films musculaires. Ce qui arrive, si par contre, on prend, mettons, tu fais une série de 10, tu atteins l'échec musculaire à 10, puis là, tu te fais spotter pour aller faire 11, tu continues. Ce qui arrive, c'est que là, ta capacité à générer de la tension musculaire et de la contraction est beaucoup plus basse. Et là, il y a un système d'un peu de fight or flight qui active, un système de survie. Et ça augmente beaucoup le cortisol, puis ça augmente beaucoup les hormones de stress et surtout l'inflammation. Parce que là, on va créer plus de dommages musculaires par le stress oxydatif. Et là, ce que ça va faire en sorte, c'est que là, de pousser trop à l'échec musculaire, si tu n'es pas capable de récupérer, ça va venir créer de la fatigue qui est systémique. Donc, la fatigue centrale, que tout le corps est en état d'inflammation. Et là, ça diminue la capacité à ton cerveau à envoyer un signal à tes muscles de faire de la contraction musculaire. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment atteindre l'échec musculaire sans qu'il y ait de compromis sur les performances. Donc, c'est pour ça que des fois, les méthodes, aller au-delà de l'échec musculaire, ce n'est peut-être pas nécessairement bon pour tout le monde. Encore là, ça dépend. Tout est dans le contexte. Donc, la fatigue systémique, c'est vraiment la fatigue de ton corps puis la fatigue de la capacité à ton cerveau, ton système nerveux par ton cerveau, aller recruter des films musculaires. Puis ça, on va voir qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume dans le crossfit, des sports d'enduron. Ça va voir un moment donné qu'il n'y a pas tant de fatigue locale. Oui, il y en a. Mais tu sais, mettons tes quads, oui, sont fatigués, mais pas autant de faire une série de 25 à l'échec sur le leg extension. Mais ta fatigue systémique est vraiment grande. Dans le fond, tout ce qui est au niveau de tes contractions musculaires, au niveau de la vélocité de ta barre, la vitesse dans laquelle tu bouges tes poids, tu vas sentir que tu pousses ton poids puis c'est vraiment plus lent que d'habitude. Ça, c'est le signe que tu as accumulé de la fatigue systémique. Ça, c'est causé par trop de volume parfois, des fois trop d'intensité. C'est un peu trop de tout. Puis ça, il va en avoir avec l'entraînement, mais il faut prendre en considération que si on travaille avec un style d'entraînement qui va amener beaucoup de fatigue systémique, on va avoir besoin de plus de temps de pause, que ce soit dans le workout et de tes journées d'entraînement, que si tu fais un système d'entraînement qui va être plus de fatigue locale. La fatigue systémique, au niveau de la prise de masse musculaire, puis le gain de force, on va parler de prise de masse musculaire en premier, ça peut être bon, il va toujours en avoir un petit peu, mais ce n'est pas là-dessus qu'on veut... On veut, oui, que le système nerveux soit plus efficace, mais on ne veut pas brûler le système nerveux parce que les paramètres d'entraînement qui sont les plus importants pour gagner de la masse, c'est de la fréquence, du volume, puis de l'intensité. Ça veut dire que si tu mets vraiment beaucoup de volume, mais tu n'es pas capable d'aller chercher ta fréquence dans ta semaine, tu passes à côté de quelque chose. Tes gains ne seront pas au maximum. Après ça, si tu fais juste l'intensité, mais tu n'es pas capable d'aller chercher ton volume, ta fréquence, tu ne vas pas être plus avancé. Donc, c'est à prendre en considération quand tu choisis tes temps de pause. Il ne faut pas oublier aussi que l'entraînement, c'est un stress qu'on met sur le corps. Puis, on va en parler dans les prochains modules sur le stress, mais le stress que tu te fais scorer après par un lion, que tu es en retard à ta job ou que tu t'entraînes, ça émet un stress sur le corps, puis la réaction est la même. Donc, il y a une augmentation du cortisol, l'adrénaline, tout ça. Et ce que ça fait, c'est qu'il faut que tu sois capable de récupérer de ce stress-là. Parce qu'en fait, l'entraînement, c'est seulement mettre un stress sur le corps, s'adapter, puis progresser. Ce qui arrive, c'est que si tu mets un entraînement qui va avoir beaucoup de stress, puis de fatigue systémique qui va accumuler, bien, ça va augmenter le stress. Et ce ne sera pas nécessairement une bonne affaire si la personne n'est pas capable de récupérer. Donc, il faut prendre ça en considération. Qu'est-ce qui est plus fatigue systémique? Ça va demander plus de temps de pause. Donc, ceci dit, après ça, on peut regarder les affaires qu'on parle souvent. L'efficacité systémique, ce que je veux dire, la personne est-tu en forme? Tu sais, déjà, si tu fais des squats puis que tu es soufflé pendant deux minutes, on va peut-être donner un petit peu plus de temps de pause pour que la personne récupère. Au niveau de l'efficacité systémique aussi, on peut parler de la capacité à ton client ou à toi-même à contracter de la fil musculaire. Et ça, dans le fond, ça peut être génétique d'avoir une bonne capacité de recruter ses filmes musculaires. Et ça peut être à force d'entraîner tes filmes musculaires. Tu vas devenir meilleur. Ton système nerveux va avoir une meilleure connexion avec tes muscles. Tu vas recruter plus d'unités motrices, plus de filmes musculaires. Donc, c'est pour ça que... Je dis toujours ça dans mes formations pour expliquer ce concept-là. C'est pour ça que t'entraînes ta cliente Manon ou Josée qui ne s'est jamais entraîné. Tu lui fais faire des circuits de 10-12 répétitions. Tu fais plein d'exercices puis elle finit sa série. Tu as fait 8 exercices back-à-back puis après, 2-3, tu souffres puis elle est prête à repartir. Puis tu te dis, moi, je ferais ça. Je vomirais partout. Je serais à terre. C'est que Manon, je ne sais plus quel nom je viens de lui donner, mais la petite madame qui ne s'est jamais entraînée, sa capacité à contracter ses filmes musculaires par le système nerveux est beaucoup, beaucoup plus basse qu'un élite de l'entraînement. Donc, on va estimer, c'est des chiffres, juste pour imager, entre 7 et 12 % que les débutants vont être capable de recruter leurs filmes musculaires. Puis tu peux aller jusqu'à un 70 % chez l'élite de l'entraînement. Donc, tu sais, la plupart du monde que vous allez travailler avec va se trouver entre 10 et 50 %. L'efficacité de recrutement aussi va avoir un impact parce que, par exemple, que tu travailles avec quelqu'un qui est très avancé, qui est très bon à recruter ses filmes musculaires, lui, une série au squat, ça peut être très, 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 très demandant au niveau autant local que systémique. Et ça va faire en sorte qu'il va avoir besoin de plus de temps de pause. Contrairement à Manon, qui, quand elle fait un squat, elle recrute 7 % de ses filmes, ce n'est pas très demandant énergétiquement. Donc, c'est ça, il faut prendre ça en considération aussi. La complexité des exercices aussi, donc l'amplitude de mouvement de l'exercice, la complexité, par exemple, un squat par rapport à un hack squat, tout le nombre de joints aussi qui vont bouger, ça va dicter le temps de repos. Donc, plus la complexité de l'exercice est grande, plus tu vas avoir besoin de temps de pause. Puis, c'est très simple à comprendre. Si tu compares un squat avec un bicep curl, tu as beaucoup plus de temps de pause. Il va servir beaucoup plus quand tu fais ton squat que pour ton bicep curl. Tu es beaucoup moins fatigué à faire un bicep curl que faire un squat. En tout cas, je l'espère. Après ça, je voulais aborder le sujet de l'impact hormonal parce que c'est quelque chose que souvent, on va se faire dire que les temps de repos plus courts ont tendance à augmenter les hormones de croissance puis la testostérone. Et il y a quelques études qui ont été faites là-dessus dans les années 90-95 qui voyaient une augmentation de lactate que la différence entre faire 10 séries de 10 avec 60 secondes de pause et 10 séries de 1 avec 2 minutes de pause. Ils ont comparé les taux de lactate et il y avait vraiment une grosse augmentation de taux de lactate communément appelée l'acide lactique, mais l'acide lactique est converti en lactate au niveau musculaire. Donc, ils ont comparé et il y avait une grosse augmentation de lactate. Même chose au niveau de la testostérone. Donc, on voyait qu'il y avait un pic. Par contre, ce qu'on se rend compte maintenant avec les recherches, c'est que ce ne sont pas des taux qui sont anaboliques. Ce ne sont pas des taux qui sont supraphysiologiques. Donc, c'est juste que toute hormone, les modules, ça part d'un point et en fait, s'il y en a trop, ça va faire un négatif loop. Donc, on va avoir un feedback négatif qui va se faire. Donc, si tu as trop de testostérone, ton corps va envoyer signal aux glandes, arrête d'en produire. Ce qu'on voyait avec cette étude-là, c'est qu'il y avait un boost de testostérone, mais sur le long terme, il n'y avait pas vraiment de différence au niveau de la masse musculaire parce qu'il y en aurait peut-être eu si les études étaient faites plus sur le long terme vu qu'il y avait plus de volume d'entraînement qu'il y a un 10 x 10 qu'il y a un 10 x 2. Mais ceci dit, l'augmentation à court terme, genre pendant une heure d'entraînement, de la testostérone dans un gap qui n'est pas supraphysiologique n'a pas d'impact sur l'anabolisme de la journée. Donc, il va être plus haut, mais après ça, il va redescendre et ça va se stabiliser. Donc, ça n'a pas réel impact. Le lactate, on sait que ça va augmenter les hormones de croissance et qu'il va y avoir plein d'autres trucs qui vont se passer au niveau du lactate quand il est accumulé au niveau du muscle. Mais de là à dire que ça va gagner de la masse musculaire parce que tu augmentes ton lactate, pas vraiment. Puis de là à dire aussi que tu vas perdre plus de gras parce que tu augmentes tes hormones de croissance dues à l'accumulation de lactate, ça, ce n'est pas quelque chose qui est très... Ça a été prouvé par cette étude-là dans ces années-là. Mais selon moi, ce n'est rien de majeur. C'est beaucoup plus... Par exemple, tu prends des temps de pause qui sont plus courts, c'est beaucoup plus l'augmentation du métabolisme puis du volume total que tu vas être capable de faire. D'autres substrats énergétiques qui vont faire en sorte que tu vas perdre du gras puis tu vas maintenir dans la plupart des cas ta masse musculaire. Ou encore là, si tu n'es aucunement entraîné, si tu as un stimuli d'entraînement-là, ça va faire une différence. Ce qui m'amène à parler des stimuli d'entraînement à rechercher. Donc, tu sais, tout peut être bon. Ça dépend de l'application puis ça dépend du contexte. Donc, par exemple, que tu veux faire une phase d'entraînement où tu veux perdre du gras, augmenter ta composition corporelle, tu veux augmenter ta capacité à mieux gérer les glucides que tu manges, augmenter ta sensibilité à l'insuline, augmenter ton stockage de glycogène musculaire, des repos très courts, ça va être très efficace pour ça. Ça n'amène pas de l'hypertrophie sur le coup. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu fais ça pendant un mois, ça va potentialiser ta phase d'après où tu vas faire des séries plus hyperstrophie standard avec des temps de pause un peu plus longs. Donc, les temps de pause plus courts peuvent être utilisés pas nécessairement vers l'hypertrophie, mais pour un investissement pour les phases d'hypertrophie ou même les phases de force. Il faut vraiment penser à quel stimuli je vais aller chercher au niveau de mon entraînement. Si tu veux augmenter ta force, on sait que le système nerveux prend plus de temps récupéré et tu vas être capable d'aller chercher plus le 100% de ton spectrum de faibles musculaires si tu prends des temps de pause un peu plus longs. Donc, si ton but, c'est ça, prendre des temps de pause un petit peu plus longs. Si ton but, c'est de soit perdre du gras, faire plus de volume et être plus efficace à gérer les carbs que tu manges, comme je disais, les temps de pause plus courts, ça serait une bonne idée. Par contre, le ratio travail-repos est important quand tu veux augmenter la sensibilité à l'insuline, augmenter la gestion de glucose. Dans le fond, c'est la capacité d'amener du glucose et de maintenir le glycogène musculaire qui va potentialiser les autres phases. Tous ces trucs-là, tu as besoin d'un ratio de travail et de repos. Les repos bas, mais le ratio de travail est quand même assez bas aussi. Parce qu'à un certain moment donné, tantôt je parlais que si tu vas trop à l'échec musculaire, tu vas créer du stress oxydatif et de l'inflammation. Ça va être la même chose aussi si tu fais trop un débalancement entre ton travail et ton repos. Donc, beaucoup, beaucoup de travail, des séries de 20 avec 30 secondes de pause, ça ne sera pas long que tu vas créer beaucoup d'oxydation et d'inflammation qui ne sera pas nécessairement dans l'objectif que tu veux. Donc, par exemple, un système, par exemple, pour prendre 10 fois 10, si tu ferais 10 fois 10 avec 30 à 45 secondes de pause, ça serait un système qui serait intéressant parce que 10 répétitions, ce n'est pas tant que ça. Ça va durer entre 40 et 60 secondes de tension et tu vas avoir 40 à 60 secondes de pause aussi. Donc, le ratio 1 pour 1 de, mettons, un travail pour un repos, ça va être assez bon pour ce style d'entraînement. Bref, on parlera des stimuli un autre fois, mais ceci dit, il faut prendre en considération quels stimuli qu'on va aller travailler. Si tu vas faire de la force, ça va être un petit peu plus long pour le style nerveux, etc. La dernière chose que je voulais parler, c'est des recherches qui ont été faites sur ces sujets-là. Donc, il y a une recherche très intéressante qui est sortie par Brad Schoenfeld en 2016 qui prouve, dans le fond, c'est cool parce que l'étude a été faite sur du monde qui s'entraînait déjà et ça a été mesuré le gain de masse musculaire et le gain de force. Donc, ce n'est pas nécessairement les taux d'hormones ou les taux d'hormones qu'on a regardé. On a vraiment vu après, je ne me souviens plus combien de temps ça avait duré, mais habituellement, c'est 8 semaines, mais ça, je ne me souviens plus exactement, mais on a évalué le nombre de masse musculaire à gagner. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y avait une augmentation assez massive du 1 RM au bench puis du 1 RM au squat dans ceux qui prenaient 3 minutes de pause. Ce qu'on fait, c'est qu'on comparait 3 minutes de pause avec 1 minute de pause. Ils ont été chercher les mêmes volumes d'entraînement. Puis, tu vois, dans le fond, il y a eu des, au niveau des résultats notables, vous allez voir, dans le fond, sur la slide que j'ai mis, quand il y a 2 petites croix de même, ça veut dire que c'est très notable. Une croix, c'est moyennement notable, mais on voit mis des moyennements notables à quelque chose qui était quand même bon. Tu sais, une augmentation, si on regarde de... Donc, si on regarde, pour notable, il y a noté de 4,28 à 4,51 au niveau de la dimension du bras. C'est quand même notable, mais ce qui était vraiment plus notable, c'était les quadriceps qui avaient eu une grosse augmentation avec les temps de pause plus longs et tu vois, au niveau des temps de pause plus courts, il n'y a pas eu grand-chose qui était très notable au niveau du gain de masse musculaire. Donc, ce que ça nous dit cette étude-là, c'est qu'en prenant trois minutes de pause comparé à une minute de pause, tu as plus de force, tu as plus de masse musculaire. Dans une autre qui n'est pas là, mais que j'ai vu qui avait comparé deux systèmes semblables, la seule chose qui avait gardé plus, c'était le pourcentage de gras et la masse adipeuse avait diminué un peu avec ceux qui avaient fait moins de temps de pause, ce qui est... ce qu'on s'attend aussi à ça. Donc, tu sais, ceci dit, pour wrap-up, tu as besoin de prendre en considération la fatigue locale, la fatigue systémique. N'oublie pas que quand tu fais un exercice comme le squat, le bench, le deadlift, ça augmente beaucoup la fatigue systémique. Donc, c'est à prendre en considération si tu fais un workout qu'il y a beaucoup d'exercices qui vont travailler systémiques. Ça va peut-être te demander beaucoup plus de récupération entre tes journées d'entraînement. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose pour ton client qui est stressé, qui a une job, qui a une famille, etc., etc. Même si le squat, c'est un bon exercice, il faut prendre en considération ces trucs-là. Peut-être d'aller chercher des exercices qui vont être plus de fatigue locale pour les gains en hypertrophie qui vont être beaucoup plus intéressants. Donc, ensuite de ça, on a parlé des différentes choses qui vont influer en ce temps de repos. Donc, la complexité d'exercice, l'efficacité systémique, l'impact hormonal, le stimuli recherché et le principe de fatigue locale et centrale. Puis aussi, dans le fond, il faut prendre en considération, il faut toujours prendre ton client en considération, sa récupération, il y a-tu bien dormi, c'est tout à prendre en considération au niveau des temps de pause. Ça, c'est dit, au niveau des recherches, trois minutes et mieux qu'une minute pour les gros exercices. Si on veut améliorer bench, squat, deadlift, tous les exercices qui sont multijoints, qu'on peut faire une surcharge progressive et plus ça avance dans le workout, plus on peut diminuer les temps de pause. On va aller chercher peut-être au début un trois minutes, ensuite un deux minutes, ensuite un 90 secondes. Puis peut-être à la fin, on va aller chercher beaucoup plus de stress métabolique, quelque chose vraiment plus de local. Bien là, on peut diminuer les temps de pause de 30 à 60 secondes, faire les supers sets des trucs de même pour avoir un impact beaucoup plus métabolique comme on avait vu dans un des derniers modules sur les mécanismes d'hypertrophie. Le stress métabolique ça va être quand même un mécanisme intéressant pour la prise de la masse musculaire. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à écrire sur le groupe Facebook Cruy, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu au niveau des temps de pause et on se parle dans le prochain module.